Madame Le Pen serait elle aussi partisane de l'augmentation du SMIC, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Elle a dit que l'augmentation du SMIC était une broutille, une mesurette. Mais va vivre avec la mesurette, madame la bourgeoise du château de Montretout. Montre-nous comment on fait. Vous n'avez pas été, en 2012, vous n'avez pas beaucoup entendu parler d'écologie dans votre bouche. Je vous en parlais un petit peu, mais c'est vrai. Non mais attendez, les journalistes, vous avez ça d'extraordinaire. Vous ne foutez rien et vous reprochez aux autres de ne pas avoir fait. Non, vous ne foutez rien, vous n'avez pas écouté. Et c'est ainsi qu'on entend M. Sigmar Gabriel, qui a, vous le savez, cet air réjoui de fête de la bière qu'on lui connaît, qui est le ministre de l'économie et des finances, vice-chancelier de madame Merkel. D'accord, j'ai exagéré. Je n'aurais pas dû dire, mais personne n'aurait fait attention à ce que je le disais. Comme je l'ai dit une fois, j'ai dit qu'il y a envie d'être allemand. Pas les allemands eux-mêmes, ceux qui sont s'en vont, et les autres, ils n'estent pas. Ben bon, c'est une des façons de percer le blindage. Alors, très bien, je commence. En 2017, il va y avoir un traité européen. Vous êtes pour que continue le pouvoir de la Banque Centrale Européenne Indépendante ? Moi, non. Pépère, oui. Voilà. Alors, maintenant, nouveau sketch. On nous dit, ah, mais il y a plein de candidats à gauche. Ben, peut-être. Mais de quoi vous parlez ? Il y a plein de candidats à la primaire, qui n'est pas celle de la gauche, mais du Parti Socialiste. Pourquoi je dis que ce n'est pas de la gauche ? D'abord, parce qu'ils ne sont pas de gauche. Mais deuxièmement, parce que ce n'est pas juste. Les Verts aussi, ils font une primaire entre eux. Non, ça va être passionnant, ça aussi. Bon, eh ben, mais ça fait deux primaires de la gauche. Et dans chaque primaire, il y a beaucoup de candidats. Et voilà qu'il écrit, il y en a trop. Ben, faites une primaire pour savoir qui peut aller à la primaire. Nous, pendant ce temps... Non, mais j'ai le droit, quand même, de plaisanter. Quand je vois la confusion qui est volontairement entretenue... Et enfin, je lis... ...qu'il faut éradiquer les paradis fiscaux. Éradiquer... 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 Ah ah ! Attention, hein ? Moi, j'ai dit qu'il fallait purifier l'atmosphère. Ils m'ont transformé en purificateur. Après, j'ai dit aéré. Personne n'a pensé à me traiter d'aérateur. Mais celui qui veut éradiquer, c'est un éradicateur. Alors, François Hollande veut éradiquer les paradis fiscaux. Mais ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais non. En 2008, ils ont fait une liste de hausses paradis fiscaux. Vous vous en rappelez ? 48 heures après, tout le monde s'était mis en règle. Ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti ? Ah ah ! Il reste des paradis fiscaux ! Aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux me permet personnellement de me contrefoutre de la presse de révérence, pardon, de référence, presse écrite. Je m'en moque, au sens littéral et figuré. Littéral, je m'en moque, figuré, je m'en moque. Et donc, je les manipule. Parce que ce sont de grossiers manipulateurs qui ne méritent rien d'autre que d'être eux-mêmes manipulés. Ce sont des animaux assez primaires que l'on peut envoyer dans n'importe quel mur en agitant un chiffon rouge. Pourquoi je dis ça ? Parce que, quand on a un compte Twitter avec 500 000 followers, on n'en a rien à foutre de Libération et de ces 25 000 quotidiens de misérables lecteurs qui achètent cette bêtise, qui bientôt crèvera à la satisfaction générale. Et de même, avec mes 240 000 personnes qui lisent ma page Facebook, je me contrefous du journal L'Express, cette misérable officine liée au Front National, et je me réjouis de sa mort prochaine. Je leur ris, je me moque d'eux, je les défie. Ils ont essayé de m'écraser pendant trois ans, en m'insultant, en me photographiant. Vous avez tous une connaissance de mes trous de nez que moi-même, je ne peux pas avoir. De mes cheveux, de l'ouverture de ma bouche, ils ont essayé de m'écraser et je suis toujours là. Je me moque d'eux, je les méprise. Bon, excusez-moi, ça m'a fait du bien. Pour venir aux choses sérieuses, vous savez comment c'est ? Ils arrivent, c'était le 8 mars, journée où on lutte pour les droits des femmes. J'étais là, je descends, je vais à la manif tranquillement, il y a quelqu'un qui me saute dessus et qui me dit Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Il y a une femme qui est sûre, c'était en 2010, hein ? Il y a une femme qui est sûre d'être en tête au premier tour, tiens, déjà ? Oui ? Alors, c'est Mme Le Pen. Alors moi, bon, vous avez prévu toutes les questions du monde, mais pas celles-là, pour qu'est-ce que je pouvais bien répondre à un truc pareil ? Hein, qu'on me dit, hein, quoi ? Qu'est-ce que je vais dire ? Alors, j'ai dit, bon, je vois pas pourquoi les Français seraient les seuls à vouloir, à la tête de l'État, un fasciste. Pauvre procès. C'est fasciste qui ne lui plaît pas. Je le comprends, c'est pas un compliment. C'est une caractérisation politique, c'est pas une injure non plus. Enfin, dans nos milieux, si. Mais, en général, hein, moi, je me disais, c'est pas pour ça qu'elle va râler et qu'elle va me faire un procès. C'est parce que j'ai dit un fasciste, alors que c'est une fasciste. Là, elle aurait dû me faire un procès. Et j'aurais dû m'excuser. J'aurais dû, écoutez, je suis confus, j'ai répondu trop vite. Bien sûr que c'est une. Alors, ben oui, c'est une fasciste. J'ai gagné le procès. Je peux le dire. Bon. Alors, on lui a posé la question du SMIC et voilà ce qu'elle a répondu. Je ne crois pas à une augmentation du SMIC. T'as entendu ? Voilà, tu peux aller te rhabiller. Je ne crois pas à une augmentation du SMIC qui repose sur l'entreprise. Ah, c'est Mme Parizeau qui est contente. Alors, vous autres, là, qui faites les malins qui êtes assis là en bas, comme vous ne commencez pas à travailler avant 23 ans et que M. Hollande vous a déjà collé sur le dos 43 annuités, ça veut dire que vous n'arrêterez pas avant 66 si vous avez du bol. Vous arrêterez avant 66, il y a une condition pour arrêter avant 66. Laquelle ? Voyons si vous suivez. Et bien, il y en a une qui est simple, c'est que je sois élu, allons, puisque c'est écrit dans mon programme. Ben ouais, ils ne suivent pas. Ben ouais. Alors, Mme Le Pen, écoutez, où est-ce que j'ai fichu ce fichu papier parce que je veux vous le lire ? Sur la retraite, voilà ce qu'elle a dit. Donc elle dit, alors comme les gens n'entendent pas bien, alors elle dit, oui à 60 ans avec 40 annuités. Ça veut dire que si vous n'avez pas 40 annuités, vous ne pouvez pas arrêter à 60 ans, vous avez tous compris ça, des codes ou pas. Point, donc vous continuez jusqu'à faire vos 40 ans. Alors elle dit, je vous le lis, ça ne sert à rien, mais je le fais quand même pour le plaisir. Elle dit ça sur la retraite. Je vais être très clair. En général, quand ça commence comme ça, c'est que la suite ne l'est pas. La première étape, dit-elle, c'est de recréer de l'emploi. Elle, elle ne dit pas comment, moi je vais vous dire comment. La deuxième étape, c'est de stopper et récupérer les dépenses exorbitantes de l'immigration. De la fraude sociale, oui, des patrons. Parce que la fraude sociale patronale, elle est considérable. Vous faites rembourser les cotisations pas payées, il n'y a plus de trou. Bon, ça elle ne le dit pas. Avant c'était l'immigration. Il va falloir mieux faire attention parce que l'immigration qui cotise, c'est ce qui permet d'avoir les comptes sociaux à peu près en équilibre. Enlevez-les de là, ça vous fait 12 milliards de moins, les gens. Je vous le dis quand même, si vous avez besoin de nourrir les conversations à table. Et la décentralisation anarchique, oui, elle pourrait s'en aller puisqu'elle est conseillère régionale. Si malgré ça, si malgré ça, il apparaît que l'on ne peut pas maintenir notre système de retraite et accorder un départ à 60 ans, tiré, qui a toujours été subordonné dans notre esprit à la condition sine qua non d'avoir 40 ans de cotisation, vous avez entendu ? Ne dites pas que vous avez compris, moi-même j'ai pas compris la phrase, et moi je l'ai devant moi. Alors nous nous tournerons vers les Français en leur disant la vérité. Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Messieurs, dames, elle va vous dire ça. Nous avons fait toutes les économies que nous devions faire, mais nous avons encore un système de retraite qui est en danger et fragile. Je crois alors que les Français accepteront les sacrifices qu'on leur demandera. Et bien voilà ! Alors après, si vous en voulez, bon appétit ! Mais venez pas me dire que ça, c'est une politique qui correspond aux intérêts des travailleurs et des salariés, parce que c'est pas vrai. C'est peut-être pour autre chose, mais pas pour ça. Moi, elle ne voulait pas me parler. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Vous m'avez insulté à me traiter de demi-démante. J'ai dit, ben, ça vous laisse une bonne moitié. Là-dessus, elle fait la gueule et prend son journal. Et moi, pendant dix minutes, j'ai raconté ce que je voulais. N'ayez pas peur de ces tigres de papier, parce qu'à la fin, peut-être qu'ils vont gagner provisoirement. Mais nous continuerons. Nous sommes inépuisables. Rien ni personne ne viendra jamais à bout de nous. Et quand il ne reste plus qu'une braise, il suffit d'une braise pour remettre le feu à la plaine. Tant que chacun d'entre nous garde sa conviction et la certitude absolue de son esprit de résistance à l'ethnicisme et au dégoût des autres, quelles que soient nos convictions politiques, ils ne gagneront jamais. Jamais ! Merci. 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 Merci.